Bonjour à vous les lions, bienvenue pour votre tirage horoscope de ce mois-ci. Pour ce mois-ci nous allons utiliser trois jeux et un livre. Le livre c'est Le monde a besoin de toi comme tu es de Nathalie Marte, je vous mets la référence en dessous en barre d'infos. Pareil, je vous mets la référence aussi Pour devenir sage et heureux comme un chat dont j'ai fait l'illustration de la boîte. Et le Tani, c'est l'oracle des reflets, alors ça ce sont deux jeux que j'ai créé entièrement, vous les retrouvez sur mon site, ils sont en auto-édition. Voilà, donc vous pouvez les retrouver sur mon site. Je vous invite à vous abonner à la chaîne pour ne louper aucune vidéo et puis pour être au courant de toutes les nouveautés aussi. Et on va commencer tout de suite, alors on va commencer plus par une approche un petit peu plus psychologique, de guidance, de développement personnel avec un texte de Nathalie qu'on va prendre au hasard. Voilà, alors une petite somme. C'est quand nous commençons à ne plus savoir où nous en sommes, que nous commençons à nous connaître et à vivre. Car nous commençons alors à goûter à ce que nous sommes. Sommes toutes, c'est vraiment simple. Ok, elle est un petit peu en train de vous dire ici que pour se connaître soi-même, il faut d'abord savoir se perdre. Et c'est qu'en se perdant, en se perdant qu'on découvre de nouvelles aptitudes en nous, de nouveaux chemins qui s'offrent à nous, une nouvelle façon aussi d'appréhender le monde, de tester un petit peu nos réflexes, nos conditionnements également. Donc finalement, sortir des sentiers battus, sortir de l'habitude, c'est une très bonne façon pour se reconnecter à soi, se reconnecter à ses forces, savoir un petit peu où on en est, avoir un bilan un petit peu sur soi-même, et puis chercher une nouvelle directive, chercher une nouvelle direction, pardon, à notre vie. Donc c'est des fois en se perdant qu'on se trouve. Voilà. On va prendre un petit texte de Pour devenir sage et heureux comme un chat. Top, 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 on l'apprend au hasard également. Pour vous les lions, ce sera Le chat est un miroir du monde qui l'entoure. Alors. Vous faites partie de ce monde. Ce que vous êtes à l'intérieur rayonne sur le monde extérieur. Soyez l'amour, la sérénité et la bienveillance que vous souhaitez voir autour de vous. Incarner, en fait, ce que vous souhaitez voir autour de vous. Incarner le monde que vous souhaitez voir se dessiner autour de vous. Voilà. Donc on va mettre la petite carte ici. Je vais vous faire un tirage à quatre cartes pour ce mois-ci. Les lions avec le tanis. Donc on aura un petit côté un petit peu plus prédictif. Donc c'est intéressant. J'aime bien ces tirages avec une partie psychologique, une partie un petit peu plus prédictive. Je trouve ça très complet. Alors bien sûr, prenez ce qui vous parle. Parce que vous êtes tous différents. Alors on a la carte de l'homme. La carte de la femme. La faux. Et la croix. Alors. Déjà, il y a les deux cartes hommes et les deux cartes femmes dans le jeu. Je les ai laissées. Donc là, on a tiré l'une des deux cartes hommes et l'une des deux cartes femmes. Donc c'est intéressant. Déjà, on voit qu'il y a beaucoup d'interrelations dans votre situation actuelle. Beaucoup de relations justement en lien avec le sexe opposé. Parce que si vous êtes un homme en lien avec la femme, si vous êtes une femme en lien avec l'homme. Mais également, on voit qu'il y a beaucoup de relations également à l'intérieur de vous-même entre votre yin et votre yang. Entre votre aspect féminin et votre aspect masculin également. Puisque que vous soyez un homme ou une femme, il y a toujours, vous avez les deux polarités en vous. Et ces deux polarités ont besoin aussi de s'harmoniser, de se comprendre et d'agir ensemble pour votre évolution. Donc il y a sans doute beaucoup de relations, beaucoup d'échanges qui se fait soit avec le sexe opposé et également une compréhension plus vaste, plus grande de vous-même en prenant en compte tous les aspects de votre personnalité, que ce soit les aspects dits masculins ou féminins. Alors on a également la carte de la faux, la carte de la croix. Il y a une situation là qui se termine et c'est une situation difficile pour vous qui se termine. Peut-être que vous en aviez plein le dos de quelque chose. Peut-être que vous aviez d'ailleurs mal au dos également. Que vous vous sentiez lourd ou lourde, qu'il y avait un poids sur vos épaules. Et ici vous allez pouvoir défricher un petit peu cette situation, l'éclaircir, amener de la lumière dessus. Vous allez également récolter le labeur que vous avez mis en place. Donc si vous avez fait des choses pour arranger cette situation, tout va se décanter ce mois-ci. Si vous n'avez rien fait, ça va prendre un petit peu plus de temps. Ça va être un petit peu plus laborieux. Mais pourtant il y a quand même un effort, un effet qui se fait. On coupe, on tranche, on enlève. On enlève ici. Si vous avez par exemple une relation conflictuelle avec une personne féminine ou une personne masculine de votre entourage, vous coupez court également. Vous allez couper court à partir du moment où ça va être trop lourd à porter pour vous, trop difficile. Voilà, on a cette approche de dire stop également. De savoir mettre des limites, de mettre des freins à l'autre. C'est pas tant qu'il peut y avoir des disputes, c'est peut-être simplement une surcharge en fait. Une surcharge émotionnelle. Ou si vous avez plutôt ce côté féminin, ça va être plus le côté émotionnel. Si on est plus avec le côté masculin, c'est peut-être trop d'action, peut-être trop de choses à prévoir, trop de mise en mouvement. Ça fait trop pour vous et vous avez besoin de vous retrouver. Au contraire, peut-être que vous réfléchissez depuis un moment et qu'au contraire vous avez besoin de passer à l'action. Donc là, vous allez couper un petit peu le côté émotionnel pour vous permettre de passer en action, d'avoir du mouvement et de concrétiser aussi certaines choses. Donc que ce soit un aspect ou que ce soit l'autre, peu importe, vous allez voir en fonction de vous, de votre situation, mais vous allez pouvoir ajuster les choses. Trouver un juste milieu, un compromis, qui vous permette d'atteindre ce dont vous avez besoin et surtout de vous libérer d'un fardeau, de vous libérer de quelque chose qui était trop lourd et trop difficile à porter pour vous. Alors, on va tirer deux cartes de l'oracle des reflets. Ah, c'est intéressant parce qu'ici, on a l'escalier. Vous voyez d'ailleurs une partie sombre, une partie lumineuse. Donc on a également cette idée de féminin-masculin, de yin-de yang, de passer peut-être de l'un à l'autre, de faire peut-être une sorte d'ascenseur émotionnel. Un coup, vous êtes très joyeux ou joyeuse, un coup, ça va plus. Un coup, vous êtes active ou actif, un coup, au contraire, vous êtes plus morose et dans l'introspection également. Et là, on vous invite vraiment à trouver votre ligne, trouver un juste milieu, d'arrêter de passer sans arrêt de l'un à l'autre, mais d'essayer de trouver une justesse un petit peu plus au centre. C'est normal qu'il y ait des hauts, des bas. C'est tout à fait normal. Il faut faire attention à ce que les hauts ne soient pas trop hauts, les bas ne soient pas trop bas et arriver à trouver un compromis entre les deux. Il y a quelque chose qui demande à être ajusté ici. Alors, on a la carte du refuge. Donc on voit également ce besoin un petit peu de se replier sur soi-même pour arriver à s'écouter soi-même, de ne plus être trop confronté au monde extérieur pour faire un petit peu ce temps de silence en soi qui va vous permettre de vous reconnecter à vous et vos besoins. De quoi avez-vous besoin ? Est-ce que vous êtes capable, en regardant cette vidéo, de me dire maintenant tout de suite, de vous dire maintenant tout de suite de quoi j'ai besoin ? Qu'est-ce que j'envisage pour plus tard ? Qu'est-ce qui m'épuise ? Il y a sans doute un besoin de passer du temps seul, sans être soumis aux influences extérieures pour vous reconnecter à ces questions fondamentales et arriver à faire le tri, à faire le vide et couper ce qui vous semble inutile, couper ce qui vous pèse trop lourd actuellement. Voilà, par rapport à cette situation, quoi qu'il en soit, pour le mois qui vient, passer du temps seul avec vous-même vous fera également beaucoup de bien et vous aidera à harmoniser ce yin, ce yang en vous, ce côté émotionnel ou intellectuel, cette action ou une inaction qui a besoin d'être ajustée pour trouver ce dont vous avez sa juste place pour avancer pour vous. Voilà les lions, je vous souhaite un très très bon mois. N'hésitez pas à liker, à vous abonner si ce tirage vous a plu et on se retrouve pour d'autres tirages très bientôt. Bye bye !